Ce roman essaie de combler le silence de ton père qui ne t'a jamais raconté, jamais dit ? Jamais rien. J'ai posé des questions, c'est quelqu'un qui m'avait fait croire qu'il avait vécu une enfance heureuse et quand j'ai découvert, évidemment adolescent, qu'il avait vécu le génocide et qu'il avait sans doute passé par des périodes absolument terribles, il y a eu une sorte de relation extrêmement tendue entre le fils et le père, parce que le père montait d'une certaine manière. Tu l'as appris dans des livres ? Je l'ai appris dans les livres. Il y avait un livre dans la bibliothèque, j'avais 13 ans je crois, ça s'appelait l'histoire des Arméniens et d'un seul coup, bon j'avais 13 ans, donc j'ai pu faire des recoupements, je n'ai plus un bébé. Et je me suis dit, mais tant mon père il a vécu ça, qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Enfin c'est impossible de… voilà. Et donc ça a été très très violent entre nous. Tu lui as parlé ? Comme les bons petits adolescents dans les années 60, je l'ai agressé, j'ai voulu le faire parler quoi, j'étais un petit… Et sa réaction ? Le silence. Toujours. Un mutisme. Donc décidément l'écriture de ce roman vient combler ce silence, combler ce vide ? Oui, enfin essayer, essayer, tenter, et c'est vrai que je voulais presque prendre des choses à leur décence, enfin, puisque les événements d'Adana en 1909 annoncent le génocide. C'est une répétition. C'est une répétition. Voilà, oui, c'est une répétition. Oui, les événements sont terribles, oui, les événements sont violents, oui, c'est du bruit de la fureur, oui, mais une famille n'est pas uniquement du bruit de la fureur avant des événements pareils. C'est ça qui m'intéressait, partir d'une famille complètement, presque banale, pour que s'imprime beaucoup plus, pour que se grave beaucoup plus en elle l'horreur, enfin, ce qui s'est passé après. Mais quasiment tout le livre est autour de cette famille, et la partie du livre qui est sur les massacres est relativement courte, et très très courte. D'ailleurs, même dans le mois d'avril, elle est courte, c'est deux fois trois jours, c'est tout. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a eu la première partie, enfin, les premiers massacres, et la famille se reconstitue dans une espèce de tendresse, enfin, essaye de lutter. C'est quand même les forces de vie qui étaient pour moi très, très importantes. Même l'exil, à la fin, est une force de vie. Enfin, il faut partir, quoi, pour survivre. Oui, il faut continuer. Et d'ailleurs, si on continue, c'est comme ça qu'on transmet une mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada